C'est un peu bizarre et c'est un peu particulier. Donc on était à la 74e position. Dans le premier contrôle, on avait validé plus de 30 000 parrains, on a régularisé 28 000, et plus de 10 000 qui étaient non identifiés sur les fichiers électoraux, donc par erreur de saisie, genre et légal. Sur les 28 000, on a régularisé, après, trois jours après, on a appelé à régulariser, on a 28 401 parrains pour la régularisation. Dans les 28 401 parrains, deux jours après, on est convocés pour le contrôle technique. Dans le contrôle technique, on a constaté des anomalies. Dans les deux côtés, on a fait le contrôle. Le contrôle a été fait. Nous avons besoin de 13 792 parrains pour valider. Dans les 13 792, vous avez réussi à valider moins de 10 000. Bon, ce qu'on connaît parrainage, c'est qu'on a fait le contrôle, on 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 a fait le contrôle. Quand on a fait le contrôle, au niveau du siège, on a fait le contrôle pour voir le rapport où se trouvent les erreurs, on a constaté sur plus de 6 000 parrains, ça a été altéré. Vous avez vu une forme d'encodage sur plus de 1 000 parrains Aïa. Bon, on a demandé à notre informatrice, où le fichier, on a déposé auprès du conseil constitutionnel. Quand on l'a fait, à notre grande surprise, on a vu que ce qu'on a déposé, ce qu'on a déposé, et ce qu'on a dit, ce qu'on a fait dans le rapport, a eu une très grande différence. Une différence de 6 451 parrains qui ont été altérés. 6 451 parrains, vous savez, nous avons fait le contrôle, mais on a vu une très grande différence dans le traitement. Il y a un accent sur le conflègue, sur plus de 1 000 parrains, et plus de 4 000 autres parrains, vous savez, la date d'expiration, l'altération, et le dysfonctionnement, je pense que le conseil constitutionnel a été perturbé. Il y a une version anglaise. Si on a fait 12-10-2027, la date d'expiration, je pense que le conseil, il y a un virus, ou un dysfonctionnement, ou un problème de paramétrage, il y a 12-10-2027. Mais l'étude d'œil, c'est que si on a fait une date d'expiration, si on a fait 14-10-2027, le logiciel ou le conseil, il y a un modèle, comme il y a eu, il y a 10-14, il ne l'y a pas fait, parce qu'il y a 10-14, parce que 14e mois n'est pas. Donc, les dysfonctionnements, vous voyez, raison pour laquelle, nous avons décidé de déposer un recours avec d'autres candidats qui ont décidé de nous accompagner, nous avons vu un cas, mais notre cas, c'est un cas très particulier, parce que nous avons des cas, dans les photos, les rapports, ils ont été très surpris, d'ailleurs, depuis lors, les candidats, ils ont fait un cas, nous avons vu un exemple, qui est dramatique, et nous avons vu un numéro, un numéro informatique, un conseil constitutionnel, il a été capturé, bizarrement, il a été connu, mais l'immortement, c'est quoi ça ? Parce qu'ils étaient tellement étonnés de voir, nombre de parents, qui ont été, altérations et dysfonctionnements, donc on va déposer un recours, avec un document très solide, toutes les informations, pour nous faire un nouvel contrôle, de notre situation, on a aujourd'hui, par un dernier recours, tous les éléments techniques, avec nos informaticiens, et nos techniciens, demain, nous avons déposé, auprès du conseil constitutionnel, avec d'autres candidats, qui vont nous accompagner, pour déposer le recours. Mais l'informaticien, le conseil constitutionnel, c'est quoi ça ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un diamètre ? Si, si, il n'y a pas eu un contrôle. Pourquoi il ne l'a pas relevé ? Bon, les informaticiens, il n'y a pas relevé. Il n'y a pas eu un conseil constitutionnel ? Non, l'informaticien du conseil constitutionnel, il travaille sur la commande, du président du conseil constitutionnel, parce que, il n'y a pas eu de l'ordre. Parce que, il ne faut pas dire, c'est une commission, la commission, c'est composée de 21 membres, qui gèrent l'élection. La commission, l'informaticien, c'est un agent, ils le prennent. Ce qu'on a le plus dit, c'est que le processus électoral, le 24 novembre, il a eu une décision du conseil constitutionnel. Il a eu un informat sénégalais, il a eu un logiciel, le conseil constitutionnel, il a développé des informaticiens du conseil, pour le contrôle du parrainage. Mais le logiciel, il a eu un tour, il a eu un système qui a fonctionné, il a eu un type de logiciel, il a eu un travail, mais on a juste reçu un communiqué, comme ça, le 24 novembre, pour dire que le conseil constitutionnel, les informaticiens du conseil, ont développé un logiciel, qui permettent de faire le contrôle du parrainage. C'est un problème, au niveau de l'information. C'est un problème, quand on a eu un problème, parce que les informaticiens, les mandataires ont signé, ils ont eu un dossier, ils ont eu un dossier. Mais attends, le gars, il a dit, non, 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 pas question, c'est le président du conseil constitutionnel, Badiou Kamara, il a eu un président de la commission, quand il est président du conseil constitutionnel, il a eu un suspens de travail, il faut tirer le rapport, mais il a eu un rapport, il a même appelé le gendarme, pour évacuer la salle. Mais pour autant, est-ce qu'il y a conformité, entre, ce qu'il y a de la clé, et ce qu'il y a de la clé, est-ce qu'il y a de la clé, et ce qu'il y a de la clé, c'est qu'il y a de la clé, mais après, quand il est en train de se faire, il y a 30 minutes, il y a de la clé, parce qu'il y a des dysfonctionnements, c'est une machine, je ne sais pas, virus, je ne sais pas, problème, nous sommes à régler, quand il est réglé, 20 minutes, 30 minutes, nous le réglons, à ce moment-là, le mandaté de Jomaï, il est en train, il a pris beaucoup de temps, mais quand il est en train, il a donné, le mandaté de Jomaï, et le mandaté de Jomaï, il a donné des altérations, il a donné des altérations, il a donné que ça a pris, presque 30 minutes, pour nous départager, il a donné des dysfonctionnements, il a donné des parrainages, et nous allons déposer recours, demain, pour nous, pour nous, pour nous relater, sur le dossier, au niveau du conseil constitutionnel. Qu'est-ce que la loi prévoit, c'est un recours, que le processus, il a continué ? Oui, le processus, il a continué, mais le recours, on a 48 heures, on a de 8 heures à 17 heures, pour déposer recours, on a demain, de 8 heures à 17 heures, pour déposer recours, parce que le conseil, il a communiqué, la décision du 12 novembre, du 12 janvier, il a insister sur le recours, ce que le conseil n'a jamais fait, il a deux phrases, il a rappelé, les candidats ont droit à un recours, nous avons droit à un recours, nous avons droit à un recours, nous allons dire, nous traiterons tous les dossiers parrainages, parce que nous avons mis le processus, parce que le conseil, il a donné un conseil, il a donné deux fans, pour nous déposer un recours, c'est parce que nous avons, nous avons un dossier, nous avons un dossier, nous avons un traité, nous avons un droit d'être, et ce que nous avons par contre, c'est le même conseil, que nous avons traité recours, le président du conseil, le traité recours, nous avons un président de la commission, il a donné deux candidats, parce que la commission, il a traité sa candidature, il a donné l'occasion, il a mis le même candidat, qui est le conseil constitutionnel, pour déposer réclament à la chance, c'est le même, ils ne comptent que la commission, le président de la commission, il a donné quatre, le président du conseil constitutionnel, il a traité, il a traité le cours, donc il a donné une incohérence, il a donné un processus, il a donné un acteur politique, pour faire des réformes, extraordinaire. Parce qu'au Bénétail, la commission qui gère les candidatures, le conseil constitutionnel, c'est beaucoup. C'est une commission qui est composée de magistrats, de journalistes, des représentants des partis politiques, de la direction des élections, de la société civile. Nous avons une traite candidature. Nous avons une traite candidature, nous avons une recours, nous avons une réclamation, nous avons une réclamation auprès du conseil constitutionnel. Nous avons une dernière recours, mais là, le conseil constitutionnel, les sept sages, sont membres de la commission qui gèrent des candidatures, et nous avons une recevoir un recours. Mais nous, nous allons y avoir, incha'Allah, nous allons déposer auprès du conseil. Mais au même moment aussi, il faudra reconnaître que la commission, la société civile, la Sénat, la commission, la Sénat. Et le parti, je vais déposer candidature. Non, 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 le parti, non, d'être où ? Non, il n'y a pas la commission. Non, mais d'être où ? Ah, mais bien sûr, le mandataire du parti est assisté au contrôle technique. Mais les membres, les membres, nous avons y a ce qui est de la commission, et nous avons des représentants des partis politiques, nous avons des journalistes, nous avons des membres de la société civile, nous avons le Sénat, nous avons des G2, nous avons les ministères de l'Intérieur, nous avons des organisations de supervision des élections, nous avons des membres du conseil constitutionnel. Mais ils sont des Exhales, ce qui est un commentaire, nous avons des représentants des partis politiques. Donc, nous avons y도 que les partis politiques qui nous devraient dans cette commission. Parce que le commission, le mode de fonctionnement, les partis politiques, ils ont informé ce qu'on a dit durant tout le processus depuis le début du parrainage ils ont informé les partis politiques ils ont informé ce qu'ils font, ce qu'ils font à telle date, à telle date, à telle date alors qu'ils ne fonctionnent pas parce que les partis politiques sont acteurs il faut les impliquer dans le fonctionnement dans le déroulement du processus électoral mais aujourd'hui, il y a une commission qui ne sait pas, il y a une commission qui a contrôlé sa parrainage, sa candidature tu aurais déposé recours auprès des membres de cette commission c'est des inconnuls la même commission le conseil consérieur le conseil consérieur te déposer au conseil cons gue rendreces déjà une décision c'est un cas isolé c'est un cas à part C'est beaucoup de gens qui ont fait réclamations auprès du conseil concernant le parrainage. 7 cas, CDK, 1 cas, vous voyez qu'on a eu un cas, c'est 58 975 parrains. Vous voyez qu'on a eu un candidat, qui 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 a eu un fichier. Mais nous avons eu 6 461 parrains qui ont été altérés. Et ce n'est pas possible. Parce qu'on a eu un rapport. Nous aurons eu un rapport sur les encodages et les erreurs, il leur a eu un rapport sur le qui nous dépose. Parce qu'on a eu un duplicat. Ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de mettre deux dossiers sur lequel nous avons eu un rapport pour faire les comparaisons. Mais ce n'est pas aussi compliqué. Madame, vous avez dit que vous avez dit que vous êtes actuellement plus encore. c'est des cas isolés parce que la candidature c'est 93 candidatures il y a 67 dossiers qui ont été traités sur les 67 dossiers il y a 21 qui ont eu des validations il y a presque 42 45 mais 45 ils ne connaissent pas ce qu'il y a des problèmes parce que moi j'ai appris le conseil fonctionnel quelqu'un qui prépare une candidature depuis plus de deux ans trois ans ils ont une clé un conseil fonctionnel ils ont modifié le clé parce que fonction ne l'a pas déjà fait respecté au colon mais c'est pas compliqué une personne qui prépare une candidature pendant deux ans pendant 36 mois donc avec ses équipes louer bien le siège d'y cotiser d'y participer 30 millions de multi parrain à 58 milles parrain mon nom de modifié fichier dc montédo candidat mais l'olou c'est du jamais vu mais content 10 minutes mou corriger à faire et dire mais n'y on en kodage bi bi gissé à faire et google côté réseaux sociaux mais on a reçu des appels des milliers d'informaticiens l'île d'aïe à fo yom mais l'is c'est pas compliqué à gérer l'is c'est du truc deux minutes n'y m'aïlène gendinde et en kodage bi biop moussa moun n'en kodindi parce que transfert donné unis gelé si clé avec les c'est machin mais l'o l'informaticien du conseil conseil peut régler ça en moins d'une minute c'est pas compliqué mettez rigoureux unité à faire une mode lyonne parce que taille l'oumène les candidatures à une élection présidentielle n'est qu'ils sacrifient simulat et forim là sur le plan financier sur le plan logistique de texte au noyot sa bop de cossey andando t'es connu illégal t'es qu'on s'en diapote nous d'emba fin bi nous annonce à quelqu'un mon collier montagneur et jeter sa candidature mais l'o l'o c'est très injuste moum t'es n'en a djaponie la bach l'edal tu t'en que non pas il est gougou l'inquié tu l'ol non pas la bach parce que la bach moum khamou l'abach moui l'okham de d'on conne de façon volontaire l'or l'okham de donc mettre en place un système pour éliminer n'y amnais dysfonctionnements y'o hamne n'yko par rapport à notre cas par rapport au cas du docteur abdurman diouf m'y amne de candidat le depuis presque trois ans m'y de fait un excellent travail sur le terrain parrainage depuis presque hamgatai nek à la soçante-quatorze imposition ga valider trente mille parrain malgré que doublon et taille l'intiwak moi boudon d'un kéé éliminer pour tous les candidats n'y un don diallo n'y un bon benne position vous favorable sur les cinquante premiers on allait passer d'office parce qu'on a plus de quatorze mille doublon entre la cinquante-deuxième position et la soçante-soçante-terri donc taille l'olou voilà d'où l'abach d'une autre femme dysfonctionnements bohham n'est constaté n'yko ti a fait donc pas du même avis qu'elle n'est pas une sélection non c'est la porte à votre cas non sélection parce que il y a un dialogue national il y a une seule coalition une seule partie c'est qu'il y a 20% des élus moi beno Bokyakar ils ont 120 maires et présidents de conseils départementaux je n'ai rien dit sur les 600 maires ils ont donné 20% ils ont donné qu'il n'y a pas d'un élu mais ils n'ont rien ils n'ont rien ils n'ont rien ils n'ont rien de parti ils n'ont rien de la coalition qui ont 120 maires avec présidents de conseils départementaux ils n'ont rien déposé pourquoi ils ont 7% du nombre de députés parce que si ils ont 7% ils ont 11 députés mais ils n'ont rien d'autre sur 8% ils n'ont rien de l'autre ils n'ont rien de l'autre ils n'ont rien de l'autre oui ils n'ont rien de l'autre effectivement même si ils n'ont rien de l'autre parce que c'est injuste pour les élections qui ont déterminé l'élection présidentielle il faut préciser la présidentielle ils n'ont rien de l'autre c'est que ça peut permettre un parti qui n'était pas intéressé par les élections locales de participer mais les députés ils ne sont pas intéressés par le poste de député ils ne veulent pas être député mais ils n'ont rien de sanctionner parce que quand ils n'ont rien de l'autre dans les élections députés ils n'ont rien de l'autre le nombre de députés pour le poste de présidentielle mais cela si on avait 300 ans en avant ils allaient se préparer pour aller dans les élections locales pour aller dans les élections députés mais aujourd'hui si on a vu le dialogue politique ce qu'on a fait c'est qu'on a organisé parce qu'il y a 13 députés 8% ils n'ont rien de l'élection et voilà ce qu'ils combinaient ils ne mettent pas en place ils n'ont rien de l'autre 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 parce que même si ils n'ont rien de l'autre il y a un avantage ils n'ont rien de l'autre ils n'ont rien de l'autre ils n'ont rien de l'autre les députés ils n'ont rien de l'autre c'est pas possible celle des élus j'ai changé c'est le même âge les députés pour aller dans les tagged Sous-titrage Société Radio-Canada